Hello there, good morning, welcome to this new video in English Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et sur cette chaîne YouTube qui est renversante D'ailleurs avant que l'on puisse déballer ces 9 ou 10 phrases En fait tu as 9 et demi phrases qui sont utiles quand tu veux parler au téléphone en anglais Que tu stresses, tu n'es pas serein à l'idée de parler en anglais au téléphone Bah avant tu déballes tout ça, tu vas pouvoir t'abonner à cette chaîne YouTube Tu vas pouvoir cliquer sur la petite cloche aussi pour recevoir les notifications Et repartir avec ton guide complet gratuit pour parler anglais Il est un peu plus bas et tu cliques sur le lien, premier lien dans la description Tu mets ton nom et ton prénom et tu vas pouvoir tout de suite recevoir ces conseils gratuits en vidéo que je te donne And I'm Derek, and I'm your only English teacher, and I'm Scottish Je suis Derek, je suis ton professeur d'anglais en ligne et je suis écossais Proud to be a Scot ! Alors, 9, 10 phrases, tu verras qu'on a 9 et demi pour bien aborder les conversations téléphoniques Alors c'est souvent une hantise pour beaucoup de personnes Les conversations téléphoniques, parce qu'on stresse, parce qu'on n'est pas sereins Et c'est vrai qu'on peut avoir à l'autre bout du fil des gens pas très courtois, qui font pas beaucoup d'efforts Ce qui rend l'épreuve assez stressante Cependant, avec ces phrases là, tu devrais pouvoir réellement t'en sortir Voilà la première phrase que tu peux utiliser Et il faut vraiment garder les choses simples Hi, je rappelle le h aspiré Hi, how are you getting on ? C'est une bonne façon pour dire comment ça va Hi, how are you getting on ? Et ça c'est une bonne phrase pour commencer Et tout de suite tu peux embrayer par This is Derek Donc là tu mets forcément, tu t'appelles peut-être pas Derek Peut-être il y a Derek qui me suivent Yes, mais si ce n'est pas le cas Et bien tu peux This is Mark, John, Youssef, whatever Tu mets vraiment ton prénom là Et souvent il faut dire les deux Hi, how are you getting on ? This is Derek Et tu peux préciser pour vraiment que la personne te remette Quelle que soit la situation From, de, tu peux mettre d'un lieu que la personne connaît D'une entreprise que la personne connaît Ou for, c'est pour la raison pour laquelle tu l'appelles Par exemple c'est pour un appartement This is Derek for a flat, pour un appartement Ou for a job offer, pour une offre d'emploi D'accord ? Donc from Microsoft J'ai même travaillé au Microsoft For a job offer Donc une offre d'emploi The job offer Et là où tu permets la personne de savoir qui parle Et pourquoi Et surtout How are you getting on ? C'est possible que dans la conversation Tu aies des choses à écrire C'est possible qu'il y ait des choses que tu ne comprennes pas Dans ce cas là, je te conseille d'utiliser cette phrase là Would you mind spelling that for me ? Would, pas de L en première notion Would you mind ? Donc le you on entend l'occasion On parle Would you mind ? Tu peux répéter Would you mind spelling that for me ? Would you mind spelling ? The spell c'est bien épeler Donc si jamais tu n'es pas sûr de quelque chose Would you mind spelling that for me ? Donc ça c'est vraiment s'il faut écrire quelque chose Une adresse, un nom, un code, peu importe, spell Si jamais tu es une personne qui parle vite En tout cas comme je dis qu'il y a des personnes qui ne sont pas très coopérantes Qui ne coopèrent pas beaucoup au bout du fil dans ce cas là Would you mind ? Toujours pas Would you mind ? Il faut qu'il soit un peu chanté, rythmé Would you mind slowing down, please Slow down Alors c'est facile quand on efface quelqu'un de dire slow down C'est facile de lui faire comprendre Par contre au téléphone ça débite Would you mind slowing down, slow down Ok ? Pas suivant, vraiment important Pareil, on dit pas de L Thanks for calling, have a great day Ça c'est la manière dont on terminera Thanks for calling, have a great day Attention je rappelle que thanks et thanks you ne sont pas possibles Soit tu dis thanks, soit tu dis thank you Tu peux pas dire de deux Thanks for calling, have a great day Ensuite Thank you for your time C'est quand vous voulez vraiment remercier une personne Peut-être que vous sentez que vous l'avez dérangé Et tu veux juste lui dire merci du temps que vous m'avez accordé Thank you for your time I Time Thank you for your time Thanks for calling, have a great day, bye bye Thank you for your time Bien sûr ça s'arrive à la fin Ok ? When is a good time to talk ? Ça ça arrive si jamais tu es face à une personne qui n'a pas le temps Et au lieu d'être stressé de dire bon bah je raccroche bêtement Ah, tu veux embrayer sur bah en fait ça marche pas maintenant dans la conversation Quand est-ce qu'on peut se rappeler ? When is a good time to talk ? C'est presque un O verre When is a good time to talk ? Eh bien le L ne se prononce pas comme dans le would ici When is a good time to talk ? Quand est-ce qu'on peut se rappeler ? Si jamais tu es bloqué avec la personne Ensuite, what would you suggest ? What would you suggest ? En gros c'est quand il n'y a pas de proposition d'alternative et on lui dit mais qu'est-ce que tu proposes ? Attention, n'utilise pas ici what would you propose ? Propose, a proposal c'est donc une demande en mariage What would you suggest ? Qu'est-ce que tu suggères ? Qu'est-ce que tu proposes ? Important pour si jamais vous sentez que tu es bloqué dans une conversation sur une décision ou une solution What would you suggest ? Et dernièrement, I'm afraid Façon très polie de parler que ce n'est pas possible Ok ? Si jamais tu es là When is a good time to talk ? La personne se dit tomorrow night I'm afraid I can't J'ai bien peur que je ne puisse pas I can't make it Je ne peux pas faire quelque chose I can't Make It I'm afraid I won't Be Available En fait derrière, I'm afraid Il faut vraiment faire une phrase I'm afraid I can't do that Je ne peux pas faire ça Et en fait derrière I can't make it Je ne peux pas être là Je ne peux pas y arriver Je ne peux pas faire I won't be available Je ne suis pas disponible Et donc c'est vraiment pour aussi exprimer le politique bon correct de dire Ce n'est pas possible Ok ? Voici ces 9,5 phrases 10 phrases que tu vas pouvoir utiliser pour une conversation sur un téléphone Et je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo J'espère que tu passes une super journée En tout cas, abonne-toi, clique, partage, like Pour qu'un maximum de personnes puissent recevoir ces conseils magnifiques Pour t'imposer parler On va réussir à parler sur ton téléphone C'est ça que tu es ici Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz